Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette première rencontre consacrée à la bande dessinée jeunesse. La bande dessinée peut-elle donner le virus de la lecture, mais en tout cas peut transmettre et rendre les jeunes lecteurs des gros lecteurs. Alors je vais déjà tous vous présenter. A gauche, Muriel Ken, vous êtes professeur d'éducation socio-culturelle au lycée agricole du Rodillan. Et donc vous avez reçu en début d'année un auteur de bande dessinée, Montpellierin, Julien Revenu, pour un atelier de trois jours, avec des étudiants, avec des bacheliers, des bacs pro viticulture et oenologie. Donc c'était un projet dans le cadre de leur bac, c'est ça ? C'était un projet qui était noté par groupe de... Oui, bonjour. Oui, c'était un projet en fait, ils ont un bac pro en lycée agricole, un projet artistique à faire chaque année, qui est noté pour le bac. Et donc voilà, j'avais, avec Céline Thomasé, proposé ce travail sur la bande dessinée. Très bien. Frédéric Lava, je représente, fondateur des éditions Sarbacane. Il y a dix ans, la première bande dessinée Sarbacane, c'était une bande dessinée jeunesse d'Anouk Récar, donc on va parler aussi de votre catalogue. A ma droite, Mouise Kissous, vous êtes fondateur du groupe Stanky's. Alors, le groupe Stanky's, ce sont Stanky's, Jungle, Varoum, Vraoum et Splash, s'il ne me trompe pas, c'est ça, donc cinq labels, avec beaucoup de jeunesse. Vous avez publié un catalogue jeunesse, cette année, je crois que c'est la première fois, en direction des écoles et des bibliothèques. Et donc, à ma droite, Gilles Gudin de Valrin, donc là, vous êtes directeur des médiathèques, vous allez apporter un peu votre expertise générale, votre recul. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même quelques chiffres qui sont frappants. On voit que, grosso modo, les moins de 12 ans à 80% consomment dans la bande dessinée. On sait qu'à peu près, selon l'étude réalisée par le syndicat national de l'édition, entre 10 et 17 ans, chaque enfant achète six albums de bande dessinée par an, que ce soit comics ou manga ou franco-belge. Est-ce que vous avez l'impression que la bande dessinée reste attractive ou elle est même plus attractive auprès du jeune lecteur ? Comment vous voyez les choses ? Peut-être, aux éditeurs, à vous, peut-être aussi. Comment vous voyez le... C'est vrai que c'est toujours la première lecture, c'est ce qui donne envie. Quand on est jeune lecteur, on est plus attiré par la bande dessinée que par un lieu de... Je crois que ce qu'on avait dit, Flore Narbonne, si je ne m'abuse, c'est que la bande dessinée, alors là, vous pourrez me le dire ou pas, me contredire ou affirmer, c'est que la bande dessinée était le livre le plus emprunté, tout livre confondu, la bande dessinée jeunesse, en médiathèque et biothèque. A tel point que les bibliothécaires sont obligés de contraindre un certain nombre de bande dessinées empruntées, parce que sinon, les enfants partent avec 15, 20, et puis après, il n'y en a plus pour les copains. Donc ça, c'est une réalité de bibliothèque. C'est vrai qu'ensuite, sur le marché de la BD, alors en tout cas, moi, sur mon catalogue, peut-être, Moïse Dottio, tu pourras en parler, toi, tu as un catalogue jeunesse aussi très... plus fort que le mien, et puis un peu différent. C'est très compliqué. Aujourd'hui, j'en parlais avec notre amie Pauline de chez Largo, qui fait aussi de la bande dessinée jeunesse. C'est très difficile de lancer et que des bande dessinées jeunesse marchent. Parce que, finalement, c'est un médium, pour le coup, un livre, qui intéresse assez peu les libraires, du point de vue commercial, ou du point de vue personnel. Donc, finalement, c'est pas très cher. C'est 12,50 euros, 10 euros. C'est pas nécessairement leur goût. Donc, chez les SPBD, chez les généralistes jeunesse, qui ont du livre jeunesse, ils estiment que c'est pas du livre, ou pas vraiment. Ils savent pas, ils connaissent pas, donc ils savent pas le vendre, donc ils en prennent pas. Et donc, c'est très compliqué. Et dans la mesure où, moi, j'ai pas, par exemple, un support magazine comme Spirou pour Dupuis ou pour Bayard, ou, par exemple, sur Ariole, c'est très compliqué de lancer une bande dessinée, de la faire lire, parce que les enfants, on la trouve pas nécessairement en magasin beaucoup. C'est-à-dire que c'est souvent... Enfin, elle existe, elle est là, mais elle est pas... On n'amène pas l'enfant vers ce livre, etc. Donc c'est très compliqué d'imposer une série, de la faire connaître. Après, il y a des séries qui marchent extrêmement bien, et du coup, ça fait des ventes énormes. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, en dehors des très grosses séries, comme chez Delcourt, Les Légendaires, chez Titeuf, chez Neuglénat, etc. Mais c'est vraiment l'arbre où, chez Dargo, Boulébile, les nouvelles séries, c'est très difficile à me poser, quand il y a un petit éditeur, en tout cas, pour moi. Moi, c'est ma propre expérience, c'est ma propre analyse, peut-être qu'elle est pas bonne, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très compliqué, alors que sur les salons, et je finis là, sur les salons, quand j'ai un salon au champ direct, à Saint-Malo, ou à Angoulême, je vois bien les gamins qui passent, l'engouement, ils prennent le bouquin, ils l'achètent, etc. Et donc, c'est vraiment, pour moi, la difficulté, c'est d'amener l'enfant à voir le livre, à ce qu'il puisse le prendre en main, et l'amener devant son parent ou à la caisse, pour dire, ça a l'air bien, je vais le prendre. Quand ils y ont accès, ça marche. Mais donc, c'est pas facile, la baie des jeunesses, pour un éditeur. Vous voulez réagir ? Alors, c'est vrai que c'est pas facile, mais on est quand même dans une période qui est très intéressante, moi, je trouve, du point de vue de la baie des jeunesses. Moi, j'ai démarré dans le métier en 2004, avant, j'étais pas éditeur ni de livres, ni de bandes dessinées, et quand je suis arrivé, c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'était la prédominance dans les rayons, des librairies, des bibliothèques, d'un certain nombre de séries très anciennes, que j'avais lues étant moi-même enfant, donc il y a un certain temps, et voilà, on voyait bien qu'il y avait un problème de renouvellement, et que finalement, on nous servait des séries qui étaient certes de qualité, qui certes avaient des qualités, des atouts indéniables, mais l'impression qu'on parlait pas assez à la nouvelle génération d'enfants, et qu'il était temps de renouveler un peu cette offre. Alors, il y avait en plus certains dogmes, c'est-à-dire, on nous disait, les filles, ça lit pas de bandes dessinées. Bon, il se trouve que moi, je suis devenu père, il y a une dizaine d'années, d'une jeune fille, donc ça m'a un petit peu embêté, je me suis dit, j'aimerais bien quand même que plus tard, elle puisse, elle aussi, apprécier ce médium, on en parlera si tu veux, la question du médium, du livre, etc. N'oublions pas que la bande dessinée a démarré dans la presse, qu'elle s'est beaucoup diffusée par les journaux, qu'elle se dilue encore beaucoup aujourd'hui par Internet, donc la bande dessinée, pour moi, c'est certes un livre par destination, mais c'est aussi un langage, une manière de s'exprimer ou de transmettre des émotions, des idées. Donc c'est en cela que le terme médium, pour moi, n'est pas si inintéressant. Mais pour revenir à l'offre BD Jeunesse, clairement, il y avait un besoin de renouvellement, et donc avec quelques autres éditeurs, on a, à partir de la fin, vers 2010-2011, commencé à faire des nouvelles propositions de bandes dessinées à travers des auteurs qui nous ont proposé des projets qui pouvaient peut-être, effectivement, davantage parler aux jeunes lecteurs d'aujourd'hui des projets qui leur proposaient des héros ou même des héroïnes. C'est un sujet sur lequel, nous, on s'est du coup pas mal penchés. Comment proposer de nouvelles héroïnes, justement, pour qu'on ne dise pas que la BD, c'est que quelque chose pour les garçons, et en même temps, pas des héroïnes clichés, qui, effectivement, est un sujet auquel on doit être attentif. On ne doit pas être là pour enfoncer des portes ouvertes et essayer d'enfermer les gens dans des genres ou des catégories. Il faut qu'on soit, évidemment, plus intelligent, plus fin que ça, et ça, c'est le travail des auteurs qui nous proposent des projets en ce sens. Mais du coup, voilà, il y avait quand même une réflexion à mener et des initiatives à prendre, à porter, à accompagner. Et très clairement, même si, effectivement, ce n'est pas simple, on voit que quand on développe des offres comme ça, nouvelles, qui, en plus, certes, peuvent permettre aux lecteurs de s'identifier, parce qu'on a pas mal proposé chez nos confrères et nous des héroïnes du quotidien. Aussi, on le disait tout à l'heure, la BD, pendant longtemps, était un peu rattachée à certains types de genres. Mais aujourd'hui, la BD, ce n'est pas un genre, c'est tous les genres. Et c'est vrai qu'il faut, petit à petit, réussir à multiplier les angles d'approche en bande dessinée et proposer une diversité qui soit le reflet de ce qu'est la diversité de la littérature jeunesse. Moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Je trouve que la littérature jeunesse, c'est quand même un secteur passionnant, intéressant. J'en connais quelques éditeurs et je trouve qu'ils ont su diversifier de manière extrêmement riche leur offre. Et je pense que c'est un modèle pour nous, éditeurs de bande dessinée à suivre. Et que, voilà, de même titre qu'aujourd'hui, peuvent aborder tous les sujets, toutes les approches, on doit être capable, effectivement, à travers la bande dessinée, de multiplier les approches. Donc, typiquement, nous, par exemple, on va sortir là bientôt une nouvelle collection qui va s'appeler Frissons et qui va entrer dans le domaine de cette littérature qui fait peur de ces univers, mais que les enfants et collégiens aiment bien, parce que la peur fait partie des univers qui leur permet aussi de réfléchir. Gilles Gudin de Valera, oui, peut-être. Effectivement, la bande dessinée est un des genres les plus empruntés en bibliothèque. C'est pas un genre. Ce n'est pas un genre. Admettons que ça soit pas un genre, on en discutera. En tout cas, c'est très emprunté en bibliothèque avec les albums et avec encore les DVD qui sont encore très empruntés, même si, bien sûr, il y a une évolution et qu'il y a maintenant beaucoup de consultations qu'on assure aussi par Internet. Mais c'est vrai aussi pour les autres types de documents. Je vais être plus neutre, puisque vous ne voulez pas le mot genre. C'est donc très emprunté, mais c'est aussi très lu sur place. Et nous, dans les médiathèques, on fait les deux. On fait à la fois des emprunts et de la lecture sur place. Et en fonction de l'âge de la vie, effectivement, quand on travaille, on n'a pas le temps de venir. Même une BD où c'est très court, on a rarement le temps quand même de la lire sur place. Et quand on est plus jeune, on peut faire les deux. On peut la lire sur place, emprunter. Je pense que c'est bien de la lire sur place. On a même une collection à la médiathèque Fédini où on ne peut que la lire sur place. Donc ça permet que toute la série, on a plusieurs milliers de titres, ça permet qu'une série est toujours complète. Parce que quand on la prête, on n'a jamais le bon numéro, si je puis dire, d'une série. Et dans la BD, comme dans beaucoup de types de documents, il y a de plus en plus de séries. C'est aussi un genre qui est totalement, je le remets quand même, qui est totalement pris en compte par les bibliothécaires et par notre organisation. Puisque dans les commissions, il y a une commission d'acquisition spécialement destinée à la vente des signes. Et cette commission est à la fois adulte et jeunesse. C'est-à-dire que cette commission achète à la fois les livres adultes et les livres jeunesse. Parce que je pense que le clivage, et on le fait pour plusieurs commissions, mais notamment celle-ci. Parce qu'on pense qu'on le fait pour sciences et techniques, où là on pense sciences, techniques et loisirs, où là on pense que c'est dommage de faire des clivages. Donc ça c'est vraiment important. Ensuite, Mme Lisa a rappelé que lors de la comédie du livre, c'est une des priorités dans la programmation, et ça le sera. Et au niveau aussi, moi ce que je pense par exemple dessiner, l'évolution, c'est qu'on est au cœur véritablement d'un livre, peut-être pas un genre, peut-être pas un média, mais de quelque chose qui finalement peut s'exprimer à la fois sur internet, peut s'exprimer sur différents types de supports. Je crois que ça sera vrai pour tous les types de documents demain, tout en maintenant le livre imprimé. Je crois beaucoup que le livre restera, le papier. Mais je crois qu'il y aura une multitude de diffusions. Et j'allais dire qu'il y a certains types de documents, dont la bande dessinée, qui sont un peu à la pointe de ce phénomène nouveau. Et nous en tant que bibliothécaire, on s'en réjouit, parce qu'on croit vraiment aussi beaucoup aux livres numériques. Moi je suis plutôt historien, je fais une thèse d'histoire, j'aime beaucoup tout ce qui est ancien, et j'aime bien sûr les manuscrits médiévaux et tout ça. Mais je crois beaucoup aussi aux numériques, et c'est pour ça qu'on a été dans les premières bibliothèques, à prêter des livres numériques, avec la bibliothèque de Grenoble. Et donc je crois beaucoup que ce lien, tout ce qui se passe là, est extrêmement important. Et je crois que j'allais dire, j'allais faire venir, pardonnez-moi, par une formule un peu papale, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur du numérique, n'ayons pas peur. Parce que je crois que c'est quand même l'avenir, et je crois que les deux sont compatibles. Je me dis que vous voulez arriver là. Sur la BD numérique, il faut quand même distinguer plusieurs choses. Je suis associé à la plateforme Isneo, qui est une des principales plateformes qui propose des bandes dessinées en version numérique. J'ai toujours suivi de près ce qui se passait dans l'univers technologique, parce que j'estime que c'est notre responsabilité d'être au courant et de tester les choses, et de surtout pas être à l'encontre d'une forme de progrès technique en tout cas, si ce n'est autre. Et ce qu'on voit quand même, et c'est une chance quand même pour nous aussi, moi je suis vraiment un amateur très important du livre papier, de l'objet, dans la bande dessinée, on a quand même la chance de proposer des objets qui sont extrêmement attractifs, attrayants, et de plus en plus, les éditeurs sont très attentifs à la fabrication de leurs livres, et proposent des formats de plus en plus ouverts. Ça c'est une des très grandes dimensions de la bande dessinée depuis une dizaine d'années. D'abord grâce au travail des éditeurs alternatifs, et puis petit à petit des éditeurs plus grands, qui petit à petit se sont emparés de tous les formats, grâce aux auteurs qui proposaient effectivement des ouvertures importantes, avec du coup du développement multiprenant graphique, l'éclatement des formats, on sort des formats classiques, albums, en piternelle, mais du coup il y a un attachement à l'objet qui est fort, qui est particulièrement fort, nous on le voit auprès des lecteurs jeunesse, et d'ailleurs la BD numérique, ça marche un peu, mais ça marche très très peu, ça ne représente même pas 0,5% de nos ventes, et encore je pense que c'est déjà beaucoup quand je dis ça, il y a une progression qui est très lente, très faible, et qui n'est pas du tout spécifique à l'édition BD jeunesse. La BD jeunesse se développe très très peu en numérique. Par contre, là où le numérique est intéressant, et là où internet est intéressant, c'est de favoriser l'émergence des talents et des expressions, et beaucoup d'auteurs qui aujourd'hui sont devenus des auteurs rémérités et reconnus, se sont fait connaître parce qu'ils avaient un blog, parce qu'ils s'étaient mis au collectif à créer des histoires ensemble sur internet, et internet est venu remplacer le rôle, et d'une manière beaucoup plus importante d'ailleurs, parce qu'avec une audience très forte, et une capacité de toucher des gens dans le monde entier, est venue remplacer le rôle que pouvaient avoir des magazines de bandes dessinées, comme Spirou, Tintin, etc. il y a 25-30 ans. Donc la BD sur internet, dans le domaine numérique, oui, mais pas forcément en tant que transposé en version numérique. Peut-être plus en bibliothèque, mais en tout cas sur le marché général de la bande dessinée, ça représente quelque chose d'achet faible, je ne crois pas à ce qu'il y a une énorme révolution de ce côté-là. Non mais oui, moi je rebondis sur ce que dit Moïse, évidemment. C'est d'abord, le numérique, ça a eu un gros intérêt, ce qu'on en a beaucoup parlé, et que ça a forcé les éditeurs à se reposer à la question du livre. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les livres, d'après le numérique, dix ans après, je dirais, sont encore plus beaux, plus travaillés, on fait encore plus un effort sur le papier, sur l'objet, sur... Voilà, mais sur la partie évidemment éditoriale, parce que c'est la partie visuelle, mais sur la partie éditoriale, après, scanner un livre, une bande dessinée pour en faire un PDF à lire, ça n'a strictement aucun intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est qu'en Corée, par exemple, il y a des créateurs qui créent de la bande dessinée pour un support numérique au départ, et le cas échéant, ils peuvent en faire près un livre papier, mais c'est créé pour ce support-là. C'est pas... Mais aller scanner des planches et scroller sur des planches, ça n'a strictement, selon moi, pas d'intérêt, si ce n'est qu'on ne peut pas acquérir le livre, et si on ne peut venir le lire en bibliothèque, parce que c'est gratuit. En revanche, le plaisir que l'on a à lire et m'en dessiner de page à page, de tourner des pages, et ensuite de la main dans sa bibliothèque en ayant le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, ça, c'est inégalable. Donc, de toute façon, c'est vrai que le marché numérique, il est peanuts. Tel qu'il est construit aujourd'hui, de toute façon, il ne peut pas évoluer. Ensuite, il y a des créateurs qui, en revanche, s'approprient ce support-là, cette façon de créer pour en faire autre chose, oui, mais c'est différent. Pour juste revenir sur la question de tout à l'heure, sur la jeunesse, ce qui nous intéresse, et sur le marché, c'est vrai que moi qui suis éditeur jeunesse, au départ, puisqu'il y a 15 ans, Sarbacane, on a démarré sur le livre jeunesse, et je publie plus de jeunesse que de BD, moi je m'occupe du secteur BD, c'est vrai que le livre jeunesse, on est extrêmement soutenu par les prescripteurs, les bibliothécaires, les libraires, les enseignants qui connaissent bien ce secteur-là, et qui sont des passeurs, vraiment, il y a des salons, il y a énormément de soutien, et même de presse, il n'y a pas une presse énorme, mais il y a de la presse. En revanche, je reviens à la bande dessinée jeunesse, puisque je peux comparer les deux, puisque j'ai une maison qui fait les deux, on a cette difficulté-là à être suivi, parce que les enseignants connaissent moins, les bibliothécaires aussi, donc ces journées-là font partie aussi, non pas d'une formation, mais d'un échange autour de cette question-là, et c'est vrai que la bande dessinée jeunesse, la bande dessinée adulte, a beaucoup évolué, avec le roman graphique notamment, mais la bande dessinée jeunesse aussi, c'est-à-dire qu'on n'est plus que dans du, on n'est pas seulement dans du gars, il y a des vraies histoires, il y a des vraies histoires aussi avec des gars, mais il y a des auteurs forts, il y a des auteurs qui amènent une réflexion, moi j'ai une série qui s'appelle Hôtel étrange, sur laquelle chaque fois, il y a une petite, pas morale dans son sens moral, mais il y a une petite chose qui est racontée à travers une fiction, qui dit des choses sur le partage, de façon très légère, de façon intelligente, mais voilà, on aborde des questions aussi à travers la bande dessinée jeunesse, c'est en ça que c'est un vrai livre, et c'est une vraie lecture pour les enfants, même titre qu'un petit roman, et ça, moi, mon combat depuis 2-3 ans, d'ailleurs on a ouvert à Montreuil, cette réflexion-là, on m'a demandé avec, avec l'école des loisirs, puisqu'on est les deux, deux principaux auditeurs, lui beaucoup plus gros que moi, qui sont un peu à cheval sur ces deux territoires-là, d'essayer de, 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 de passer, en fait aux parents, ce message, quand votre enfant vient à la caisse avec une BD, prenez-la lui, c'est de la lecture, et ça sera de toute façon un grand lecteur général de demain, c'est ce qui m'est arrivé à moi, dans mon expérience, j'ai commencé par Alex Blueberry, et puis après, bon voilà, j'ai découvert la littérature, je suis revenu à la bande dessinée, tout ça c'est un cercle vertueux de gens qui lisent, comme d'ailleurs les chiffres le disent, sur 19 livres achetés par an, 5 BD. Muriel, vous voulez réagir, par rapport à vous, ce n'est pas des enfants qui vous enseignez, mais est-ce que les... Je peux dire que, quand j'ai commencé l'enseignement, effectivement, je disais à mes élèves, si vous lisez de la BD, ce n'est pas de la lecture, c'est vrai qu'on était formaté un peu comme ça, et, enfin, en tout cas, en plus, en tant que fille, jeune femme, je ne lisais pas de la BD, vraiment, ça ne m'intéressait pas, je ne comprenais pas, bon voilà. Et puis, effectivement, moi je me suis rendu compte aussi, que les élèves, quand ils arrivaient en bibliothèque, à la médiathèque du lycée, la seule chose qui les intéressait, c'était la BD, et qu'il fallait démarrer par ça, parce que finalement, c'était une manière de rentrer en lien avec eux. Donc là, l'expérience qui a été faite, l'année dernière, cette année en janvier, c'était justement nouveau pour moi, d'expérimenter ça, mais je me suis dit qu'il fallait passer par là. Et effectivement, quand Julien est revenu, est arrivé avec sa bande dessinée, l'IMBE en cinq exemplaires, la première chose que les élèves ont faite, c'est de feuilleter la BD, avant de lui poser une quelconque question. Vous avez vu ces deux livres ? Ah non, mais moi maintenant, bien sûr, mais moi maintenant, depuis que j'ai fait justement ce travail-là sur la bande dessinée, évidemment que j'ai découvert le photographe, que j'adore, j'ai découvert des BD qui me correspondent complètement, que j'ai envie de partager avec mes élèves, et en plus, je trouve que maintenant, il y a de plus en plus de bandes dessinées, qui sont en lien avec des textes comme Le Vieil Homme et la Mer, qui a été illustré magnifiquement aussi, et donc ça nous permet finalement d'avoir ce côté image qui peut être intéressant pour nos élèves, et aussi le texte qui n'est pas complet, mais qui est déjà une première approche d'un livre qui est déjà fortement intéressant. Donc voilà. Je pense que c'est... Vos élèves, ils ont déjà une connaissance de la bande dessinée ? Ou ils se sont en courant ? Non, je pense qu'ils étaient vraiment réticents sur la bande dessinée, comme... Enfin, réticents, c'est-à-dire qu'ils avaient des connaissances, peut-être en allant au CDI, voilà, ils prenaient quelques trucs, mais ce n'étaient pas des lecteurs, parce qu'en bac pro viticulture, vraiment, ce ne sont pas des lecteurs, ce n'est pas du tout leur mode de fonctionnement, c'est vraiment des élèves qui sont acteurs, qui tous les week-ends vont faire des fêtes, vont travailler avec les taureaux, enfin, ce n'est pas du tout le monde de la lecture, ça ne correspond pas à leur monde. mais je pense que, justement, en rencontrant un auteur, ils se sont rendus compte que déjà, c'était du travail, qu'on ne pouvait pas écrire une BD et dessiner en deux secondes, que c'était quelque chose qui prenait du temps, et ça, eux, ils le comprennent aussi, parce que la viticulture, ça prend du temps, c'est quelque chose qu'ils ont entendu, et ensuite, l'expérience d'écrire aussi, ça les a énormément intéressés, écrire une histoire, se confronter à un personnage, ça, c'était quelque chose de très, très fascinant pour eux, et ils se sont dit, mais on ne peut partir de rien, ben oui, vous pouvez partir de rien, de tout ce que vous voulez, enfin, de votre expérience à vous, et voilà, ils ont senti un espace de liberté, et après, c'était très intéressant, justement, par rapport à ça, surtout qu'on les a fait travailler sur ce... Vous avez inversé les genres, c'est ça ? Voilà, si vous êtes un garçon, votre personnage sera une fille, et inversement. Et donc, forcément, là, il y a eu un déclic. On leur a demandé, alors, si votre personnage est féminin, parce que la plupart de mes élèves étaient des garçons, quels sont les rêves d'une fille ? Alors là, c'était le blocage. Avoir des enfants, d'accord, mais encore. Et quels sont les rêves de vos mères, de vos sœurs ? Est-ce que vous avez pensé à ça ? Alors là, nous avoir, nous avoir, c'était leur rêve absolu. Et là, bon, justement, c'était une expérience, parce que même en tant qu'enseignant, finalement, on n'est pas si proche des élèves qu'on sait ce qu'ils pensent vraiment de ce genre de questions. Et c'est... Voilà, ça ouvre un monde. Et eux, ça leur a ouvert un monde. Voilà. Il y a trois filles, c'est ça, qui ont participé. Et elles, donc, comment elles se projetaient ? Alors, deux filles. Mais elles, c'était plus dans une projection... Elles étaient déjà des garçons... Enfin, j'exagère, mais... Elles étaient déjà dans la confrontation avec la violence, avec des choses comme ça, qui faisaient qu'elles avaient plus de facilité, finalement, à rentrer dans le monde des garçons. C'était moins une difficulté. Alors que les garçons, eux, c'était improbable. Ce que je trouve joli, c'est le... Excuse-moi, mais c'est le... Quand vous dites... Ça ouvre un monde, quoi. Et ça, c'est la lecture. Et ça, c'est génial. C'est la fiction. On rentre dans quelque chose. Et là, c'est super comme travail, parce que, à un moment, vous avez ouvert des portes mentales, en fait. Et ça, c'est génial, parce que, du coup, ça donne tous les possibles... Ça donne des espaces de liberté, quoi. Et ça, c'est un beau boulot. Moïse, alors, vous vous occupez aussi des 48 heures de la bande dessinée. Vous présidez l'association qui l'organise. En Ile-de-France, maintenant, il y a des rencontres en médiathèque et en école. Et je crois que vous militez un peu pour une journée BD à l'école. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu parlais, à juste titre, Frédéric, du poids, du lien entre le livre jeunesse et le monde de l'éducation. J'en parlais justement hier avec une personne au ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Et on regarde les listes de sélections d'ouvrages proposées au collège et au lycée. Et on voit que, sur 200 ouvrages, il n'y a qu'une dizaine de bandes dessinées qui sont listées. Et c'est en cela que je pense qu'on a, nous, un gros travail de proximité à mener avec les enseignants. Alors, l'opération 48 heures BD qu'on a créée il y a 5 ans et qui fédère les principaux éditeurs de bandes dessinées en France offre environ 50 000 bandes dessinées aux écoles et bibliothèques dans toute la France. Et puis, surtout, effectivement, depuis 2-3 ans, on développe des animations en librairie et maintenant aussi en médiathèque. Cette année, on a commencé en Ile-de-France, mais je serais ravi de réfléchir à des actions dans la région ici avec vous. Et la région, d'ailleurs, est tellement contente en Ile-de-France qu'on va au moins doubler les rencontres l'année prochaine. Ce sont des rencontres auteurs avec les lycéens, ensemble avec les médiathèques. Et voilà, ça crée vraiment beaucoup d'intérêt visiblement de part et d'autre. Pourquoi ? Parce que... Il est évident pour nous que la bande dessinée est un moyen d'accès à la lecture. Les enfants rentrent d'abord dans le livre si on prend depuis la quasi-naissance par les imagiers, les livres illustrés. Et finalement, la bande dessinée est un bon moyen justement d'accéder au texte. Les éditeurs ont fait un gros travail justement en bande dessinée depuis quelques années en proposant des bandes dessinées destinées aux jeunes lecteurs, première lecture. Il y a même des collections qui se créent dénommées « Je lis ma première bande dessinée ». Mais il y a aussi tout simplement des bandes dessinées dans des formats qui se rapprochent et qui sont vraiment dans une construction aussi bien physiquement qu'en termes de contenu très proche du livre illustré. Nous, on a par exemple une petite série très jolie qui s'appelle « Gaspard et Berlingot ». Le format, c'est un format à l'italien qui fait penser à un album illustré. C'est des pleines pages. Et il y a effectivement, malgré tout, des bulles qui est inscrit d'ailleurs un dialogue entre un père et son fils. Voilà. Et on a comme ça d'autres propositions. Alors, ce ne sont pas des propositions qui vivent avec vigueur en librairie parce que ce sont des propositions qui ont effectivement besoin d'être portées dans le monde enseignant, dans le monde qui suit aussi des bibliothèques et médiathèques. Et voilà. On sait que quand on développe ce genre de projet, on va avoir besoin de travailler avec vous pour les installer effectivement auprès des lecteurs, les faire connaître. Et c'est là où je crois qu'on a aussi un travail important à mener avec les enseignants, les bibliothécaires qui le voudront bien pour mieux faire connaître toute l'offre de la bande finie. Et donc, il y a effectivement ces lectures de BD premier âge. Et puis, il y a... C'est vrai que je suis désolé, je ne suis pas sécrère, mais c'est vrai que sur le mot genre, je ne peux qu'à réagir parce que si je veux être un peu provocateur, je dirais que la littérature est un genre. Aujourd'hui, la bande dessinée, vous l'avez dit, aborde de plus en plus de sujets, parle à tout le monde. On a vu des succès phénoménaux en librairie et même inattendus dans l'univers du roman graphique au-delà de la jeunesse. On peut citer des titres comme l'Arabe du futur, par exemple. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la bande dessinée va toucher un public qui n'est pas forcément un public initial, considéré comme les lecteurs classiques, traditionnels de la BD, tant mieux. Et je pense que ce travail-là, on doit le mener aussi avec les enfants. Pour rester un peu dans ce côté un peu provocateur, mais pas méchamment, évidemment. Il y a eu des rencontres de la librairie il y a deux mois à La Rochelle. Et on a mené pour la première fois un débat entre éditeurs, bandes dessinées et libraires sur le thème. Est-ce que finalement, la BD doit rester dans son rayon ? C'est une action qu'on avait initiée au moment des 48 heures BD où on a proposé aux libraires de commencer à sortir la BD de son rayon et mettre la BD dans d'autres rayons. Par exemple, une bande dessinée comme la biographie de Marx, elle peut être proposée dans le rayon politique. Une bande dessinée comme économique, elle peut être proposée dans le rayon économique, etc. Et aujourd'hui, vous pouvez prendre tous les rayons d'une librairie ou d'une bibliothèque et partout, vous pouvez y mettre des bandes dessinées qui ont tout à fait leur place. Et la BD jeunesse dans le rayon jeunesse. Exactement. Tu anticipes, mais tu as raison. Et effectivement, il y a ça. Mais voilà, je pense que de ce côté-là, ça vaudrait le coup d'y avoir une réflexion ensemble avec les médiathèques, avec les libraires. Ça, c'est une chose. Et puis, effectivement, chaque année, en tout cas, à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de l'éducation, j'envoie mon petit courrier au ministre en disant ici, c'était le moment de créer une journée de la bande dessinée à l'école. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a déjà un certain nombre d'actions qui existent tout au long de l'année dans les écoles, collèges, lycées. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait un moment de cristallisation qui permette effectivement de fédérer, de mobiliser les énergies, que ce soit du côté des auteurs, des éditeurs et du monde enseignant. Et voilà, de montrer que la bande dessinée, c'est un accès à la lecture. C'est aussi une possibilité d'acquérir des connaissances. Pauline Mermet-Dargot vous parlera cet après-midi entre autres de ce sujet-là et notamment d'une BD formidable qui va sortir dans un mois ou deux. Sur le thème de la conquête spatiale, excuse-moi, je devais vous dire. Dans la combi de Thomas Pesquet. Voilà, mais c'est un exemple parmi pas mal d'autres. Oui, vous voulez réagir. Je voulais simplement réagir. Je crois que votre intervention est possible parce qu'effectivement, il y a eu ce que vous avez un peu exprimé, ce développement de la BD, qui passe de la fiction au documentaire, tout en conservant les bulles, mais aussi l'éclatement des bulles, tout ce phénomène qui est effectivement extraordinaire. Il faut bien le dire. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Et nous, on est en tant que bibliothécaire très sensibles à toute cette évolution. Après, ce que vous avez dit sur les classements, les présentations en librairie en bibliothèque, moi, je crois qu'à une période, les bibliothèques ont beaucoup appris des bibliothèques construites dans les années 80-90. Et on est très sensibles à ce que vous avez dit. Je pense que ce que vous avez dit est extrêmement important, les BD dans d'autres rayons. Alors, à Zola, pour l'instant, on ne fait pas totalement ça, mais la BD pour les jeunes et la BD pour les adultes sont en fait l'un à côté de l'autre, si vous voulez, dans un espace, ils sont l'un à côté de l'autre, déjà. Mais le fait de mettre demain certaines BD, peut-être que les collègues le font et que je ne le sais pas parce que je ne suis que le directeur, mais de le mettre dans les rayons, etc., certaines, quand c'est lié au thème, etc., me semblent une excellente idée. Et comme il y a plusieurs collègues qui sont là, je vais leur demander de l'étudier, vous voyez, parce que ça me semble une technique très bonne. Excusez-moi, puisque moi je suis éditeur jeunesse, on a eu la même discussion et la même réflexion autour du roman « Jeunes adultes ». J'ai une collection qui s'appelle « Exprime », notamment avec une auteure qui s'appelle Clémentine Beauvais, qui marche extrêmement bien. Et à un moment, j'ai eu une petite librairie qui était un peu pour moi une librairie un peu test où je m'amusais à essayer des choses, etc., je l'ai eu pendant 4-5 ans. Et en fait, à des moments, on avait créé un rayon qui était un rayon, alors on avait un rayon « Jeunes adultes » qui d'ailleurs était assez proche de la bande dessinée et du polar. Et puis tantôt, on prenait un livre « Jeunes adultes » et on le mettait à côté de Boris Vian. Et on voyait comment ça marchait. Et on s'apercevait que des gens qui cherchaient Boris Vian ou des jeunes femmes ou des jeunes hommes, finalement, ils trouvaient ce roman « Jeunes adultes » et comme il n'était pas étiqueté « Jeunes adultes », qu'il faut prendre en compte, c'est que les auteurs aussi aujourd'hui eux-mêmes sont transgenres. Parce qu'on est une époque transgenre. Les auteurs, ils vont de la jeunesse. Magali Leluche, elle va faire un bouquin en jeunesse chez moi. Elle va faire une bande dessinée à l'école des loisirs. Ils vont s'essayer à l'animation. Aujourd'hui, les auteurs eux-mêmes essaient beaucoup de choses et finalement, les choses, alors les choses ne sont pas toutes fondues, mais en tout cas, les choses se répondent beaucoup plus qu'avant ou avant, c'était un effet la bande dessinée, j'adapte un roman de Tabouki que je fais périr après temps. Je fais découvrir Tabouki à travers la BD, ma BD à des auteurs, à des gens qui ne connaissaient pas Tabouki et vice versa. Et ça, c'est génial. Et là aussi, je voulais revenir sur, vous avez parlé d'une adaptation. Pour moi, évidemment, la porte d'entrée de la bande dessinée, c'est l'image. Elle est belle, elle n'est pas belle, elle ne me plaît pas. Mais le travail que je fais au quotidien, c'est pour ça que je dis que c'est un livre aussi, et que ce n'est pas un média seulement. C'est la rencontre de deux arts que j'adore qui sont le dessin et la littérature. Mais moi, je m'escrime tout au long de mon travail d'éditeur à travailler et les scénarios, évidemment, et le texte. Parce que souvent, le parent pauvre de la bande dessinée, c'est le texte, la qualité littéraire d'un texte, des dialogues. Et j'accorde énormément d'importance de ce travail-là. Et c'est ça qui fait une bande dessinée, comme ça fait un bon film, comme ça fait, évidemment, un bon roman. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que les choses sont beaucoup plus mélangées et essayer des choses, pas tout le temps, mais sur certains livres qui s'y prêtent. Alors c'est du boulot, parce que forcément, ça demande parmi 5 000 nouveautés qui arrivent en BD, parmi les 12 000 en jeunesse, ça fait beaucoup de... Et donc, notre travail d'éditeur, justement, venant par exemple à des journées comme celle-ci, ou en rencontrant les libraires, etc., c'est de donner de la visibilité à chacun de nos titres pour leur dire c'est quoi ces titres-là, en quoi ils sont différents, en quoi ils sont importants, et en quoi ils sont intéressants, peut-être, de les jouer de telle façon. Et il y a un jeu aussi avec le libraire, avec le biothécaire, là-dessus, de temps en temps, s'amuser à faire des choses comme ça. Je voulais simplement, mais très préviens, dans une des médiathèques qu'on gère, donc à Pérol, qui s'appelle... Cette médiathèque s'appelle Jeunot, c'est donc juste à côté de Montpellier, qu'on gère. On a effectivement, dans l'espace adulte, un certain nombre de livres, entre guillemets, pour les adolescents, qui peuvent être des BD, des premiers romans, parce qu'effectivement, à cet âge-là, si on les met dans la section jeunesse, ils ne les prendront pas, alors que si on les met aux adultes, ils les prendront. Et je pense qu'une bibliothèque, comme une librairie, doit souvent déménager un peu ses collections. C'est compliqué, parce que c'est de la gestion, mais il faut avoir l'esprit, et c'est pour ça que des bibliothèques récentes, maintenant, quand on construit une bibliothèque, on achète souvent, souvent dans certains espaces, des rayonnages à roulettes, vous voyez ? Parce qu'il faut que la bibliothèque roule, si je puis dire, etc. Et que ce soit en mouvement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Est-ce que l'adaptation de classiques de la littérature, ou de romans, pas forcément classiques, c'est une passerelle, justement, de plus en plus intéressante pour vous, éditeurs ? Oui, oui, oui. Parmi nos séries BD qui trouvent vraiment très très bien leur public, on en a deux ou trois qui sont des adaptations de romans jeunesse, pas forcément des classiques. D'autres éditeurs, avant nous, l'ont fait depuis très longtemps. C'est quelque chose d'assez classique. Mais nous, on s'est vraiment concentré sur l'adaptation de romans jeunesse, on va dire, contemporains. Et notamment, une de nos séries qui marche très bien, c'est une série qui s'appelait Nola Holmes. Et c'est une auteure qui est dans le sud, pas très très loin d'ici, un petit peu plus à l'est, qui un jour nous a contactés en disant, regardez, j'ai un dossier sur ce roman que j'aime beaucoup, que j'ai voulu adapter. Ça raconte l'histoire de la sœur de Sherlock Holmes. Et c'est une série de romans qui avait été publiée dans les années 2000 chez Nathan, qui était plus trop en vogue ces dernières années. Et puis, il y a trois ans, donc elle nous envoie son dossier, elle avait quasiment réalisé la moitié de la bande dessinée, et elle nous dit, voilà, je voudrais faire ça. Bon, mon premier réflexe, c'est, mais est-ce que tu as pris le droit d'adaptation ? Parce que tu sais que c'est un roman, donc tu ne peux pas juste sortir la BD comme ça toi-même. Et là, bon, on était un peu ingénieux. Ah non, il fallait les droits, bon, d'accord. Et bon, il se trouve que par chance, on avait de bons rapports et avec Nathan et avec la gent qui s'occupait des droits de ce roman. Et on a pu assez facilement verrouiller les choses. Mais surtout, ce qui est très intéressant et ce qui a fait le succès actuel de cette bande dessinée, d'abord, je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas. Graphiquement, elle est vraiment somptueuse. Et ensuite, ce n'est pas une adaptation, je dirais, un peu de commande. Ce n'est pas nous qui avons été voir l'auteur en lui disant « S'il te plaît, fais ça ». C'est l'auteur qui est passionné par cet univers, par ce personnage, parce que c'est une jeune femme dans l'Angleterre victorienne qui s'émancipe de son frère, de sa condition, etc. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est intéressant pour des lecteurs de manière très large. Et elle a vraiment amené son regard d'auteur sur cette histoire. Et c'est en cela, souvent, que l'adaptation d'ailleurs en bande dessinée, que ce soit en jeunesse ou en jeunesse, ce sont des succès. C'est quand l'auteur s'approprie l'ouvrage avec ses tripes et n'est pas juste dans une adaptation un peu simpliste de romans. On a d'autres séries de bandes dessinées qui sont adaptées et aussi de romans jeunesse à succès dans un registre assez différent, « Les filles au chocolat » qui marche très très bien aussi. Mais c'est deux cas différents. « Les filles au chocolat » c'est une série actuelle qui marche déjà très fort en romans et qui marche très très bien en BD. Alors « Kenola Holmes » c'est très intéressant parce que la série BD aujourd'hui marche encore mieux que la série de romans à l'époque où elle est sortie. Et du coup, l'auteur qui vit aux Etats-Unis se pose même la question d'apporter une suite à la série ce qui est quand même assez original comme aller-retour entre les deux métiers. Et effectivement, tu as raison et je souscris tout à fait ce que tu disais sur l'importance de l'écriture. On a certainement encore des progrès à faire là-dessus. Donc on doit être vigilant en particulier de plus en plus. Et c'est vrai que l'apport de nouveaux auteurs, de nouveaux talents dans le monde de la BD avec des gens qui viennent effectivement d'univers très vastes, on a nous aussi des auteurs de livres jeunesse qui de plus en plus nous proposent des projets de bande dessinée. Et on voit bien qu'il y a effectivement de ce côté-là une attention à l'écriture qui est certainement un peu plus soutenue. Moi, chez Sambacan, je publie beaucoup d'adaptations parce que j'adore la littérature hors image. Et là, pour le coup, je vais être très très honnête. Je le fais aussi parce que j'adore ça et aussi parce que je reçois des projets qui ne sont pas bons. Beaucoup. Je reçois peu de projets qui tiennent la route du point de vue du scénario et des textes. Et donc, je préfère aller acheter Serena à Ronrach et le faire adapter ou L'Enfant et la rivière de Bosco plutôt qu'avoir un mauvais livre sur une rivière. Donc, après, si j'ai un super livre sur la rivière en création, je vais le faire. Là, on a fait Tabouki. Mais ça, c'est des coups de cœur personnels. Je ne vais pas piocher en me disant que je vais faire tous les je ne sais pas quoi, les grands classiques. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de porter... Alors, ça peut être un auteur qui va me le proposer. Pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Mais bon, il y en a un qui m'a proposé un sujet mais je n'arrive pas à le voir parce que le gars a pris une Nobel et il n'est pas fait un stoche. Mais bon, je travaille dessus. Mais j'ai plusieurs livres en préparation autour d'adaptation. Je ne veux pas devenir l'éditeur d'adaptation. Il n'empêche que Le Tabouki est un bon exemple, Pereira prétend. Ce qui est intéressant dans Tabouki, c'est que c'était un roman absolument génial et que Pierre-Henri Gaumont qui avait fait l'adaptation, il en a fait autre chose. Évidemment, c'est l'histoire en 1930, mais il a complètement sorti l'adaptation qu'il a faite. Moi, je voyais une dimension beaucoup plus politique au livre. C'est un livre qui reste politique et lui, il a une vision beaucoup plus poétique du personnage. Donc, il a fait un travail d'auteur, autrement dit. Ce qui est intéressant, c'est de confier des adaptations à des bons auteurs ou s'ils en ont aussi. Et je dis donc, quand je propose une adaptation à un auteur, je lui fais lire le roman. S'il n'aime pas, il est hors de question qu'il le fasse. C'est vraiment qu'il faut qu'il y ait une rencontre. Moi, je rencontre un livre, je l'aime et je vais le porter. Par exemple, je vais publier un livre à la rentrée prochaine par un jeune garçon qui vient de sortir chez moi, une biographie imaginaire d'un boxeur noir américain, Panama Albron. Et je lui ai proposé d'adapter parce que j'avais envie de lui faire travailler des univers amusants. Et j'avais lu un livre chinois qui s'appelle Servir le peuple, qui est un livre érotico-politique qui se passe sous Mao. Et je trouvais qu'il y avait là quelque chose d'intéressant à raconter. C'est un roman assez court. Évidemment, l'adaptation d'un roman court et d'un roman long, ce n'est pas du tout pareil. Quand on est sur un roman court, on peut être assez proche du livre. Un roman long, forcément, il faut beaucoup plus couper. Donc, il y a un travail. Voilà, et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a ce travail-là. Il est... Et évidemment, on a à disposition, dans le cadre de Tabuki par exemple, on a à disposition un texte magnifique. Mais évidemment, l'idée, ce n'est pas de faire du copier-coller. Donc, il y a vraiment un travail d'auteur important. Mais c'est vrai que, à un moment, Pierre-Henri, il a lu quatre fois le roman, il a mis de côté, il a fait tout son storyboard en ne le lisant plus et ensuite, il est revenu. Il a réintégré certaines phrases, certains moments. Bon, voilà. C'est un travail comme au cinéma. C'est assez proche du cinéma de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que l'adaptation participe aussi aux faits. Donc, ce n'est pas un livre, en fait, coupé. C'est autre chose. C'est comme au cinéma. C'est pas... Ça ne va pas nécessairement renvoyer sur une lecture du livre après. C'est ni mieux ni moins bien. Évidemment, il y a l'oeuvre. Et puis, tous les livres, j'aurais compris les Grands Classiques, ne sont pas nécessairement intéressants à adapter. Et je me suis aperçu, là, je suis... Entre ce que j'ai publié et ce que je vais publier sur cinq, six adaptations en cours, et je me suis aperçu après que tous les livres que je suis en train d'adapter ont été mis en cinéma. Mais je ne le savais pas, en fait. Notamment un livre qui s'appelle Seuls sont les Indomptés, qui est un roman américain et qui est un film que j'avais vu enfant en plus avec Kurt Douglas. C'était le... Kurt Douglas, c'était le producteur de ce film-là. C'est un cow-boy des années 50. Et c'est un film. Et donc, ce n'est pas étonnant que finalement, je sois allé piocher ces livres-là sans savoir, ils étaient déjà au cinéma. Avec une vision d'auteur, là aussi. Plus ou moins heureuse. Et juste derrière la volonté d'adapter L'Enfant et la Rivière, parce que c'est un texte patrimonial, il y a une... Alors, L'Enfant et la Rivière... ... d'envie de moderniser... Alors, L'Enfant et la Rivière, c'était vraiment un coup de cœur personnel et je l'ai proposé à un auteur sans l'avoir relu, en fait. Sans l'avoir relu. Et il a lu, il m'a dit « Ouais, c'est super, c'est un peu vieillot, mais c'est bien. » Et du coup, je l'ai relu. Et je lui ai dit « Ouais, quand même, c'est vieillot. » Et c'est plus que vieillot, il y a même des trucs un peu limites sur les ziganes, etc., qui ne passeraient plus aujourd'hui. Et donc, ce qui a été intéressant, justement, c'est de travailler... Donc, il restait la poésie du texte, magnifique. Et ce qui a été intéressant, justement, c'est d'en faire une adaptation sans être contraire à l'œuvre, mais en la modernisant. Et ce qui est intéressant dans ce qu'a fait c'est Xavier Coste qui l'a fait. Il avait fait un Egonchil chez Casterman. C'est qu'il est allé vraiment vers la poésie et vers le côté... Il a été du côté de la rivière, je dirais. Et on ne sait pas... Et on ne sait pas... Il n'a pas daté ça. Ce n'est pas du tout une pagneulade. Ça qui est intéressant, on ne sait pas si c'est en années 30, si c'est aujourd'hui, où c'est... Donc, il a vraiment tiré du roman. Il a fait une adaptation contemporaine sans détruire l'œuvre de départ ou sans s'en moquer en étant respectueux mais en la ramenant vers lui et vers le lecteur d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment passionnant. Le livre n'est pas fini mais le travail qu'on est en train de faire me semble pas mal. J'ai un petit scoop puisqu'on parle de rivière. Nous, nous allons, suite au travail de la profession d'auteur qui a été retenue, développer une adaptation de la rivière à l'envers qui est un des titres forts aujourd'hui, effectivement, dans le monde de la jeunesse. On est très content de vous proposer ça mais dans quelques mois. On parlait, effectivement, des adaptations de romans en bande dessinée et évidemment, c'est aussi une manière de se faire remarquer et de se faire apprécier dans les librairies parce que quand un libraire connaît déjà ou un bibliothécaire un roman et qu'il envoie l'adaptation BD, alors certes, ça va aussi, comme pour le cinéma, d'ailleurs, lorsqu'un livre est adapté au cinéma, quand on a lu le livre, on se demande toujours est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça va m'apporter quelque chose de plus, est-ce que le livre est trahi par le film, etc., toutes ces questions-là qui sont légitimes se posent aussi lorsqu'on travaille sur l'adaptation de bandes dessinées et donc à l'éditeur et à l'auteur de veiller à ce que lorsqu'on fait une adaptation, c'est pas une adaptation gratuite mais qui amène quelque chose de plus au lecteur. Il y a aussi d'autres passerelles qui existent, commencent petit à petit. On a vu pas mal en littérature jeunesse des livres de plus en plus illustrés, des très grands succès aujourd'hui de la littérature jeunesse où la part de l'illustration est très importante. On commence à voir arriver petit à petit aussi des livres qui mixent de plus en plus livres et bandes dessinées, des collections de romans BD ou BD-romans, les deux exceptions peuvent s'entendre, qui sont aussi des moyens de rapprocher le lecteur de l'image et du texte vers le texte et en cela, les éditeurs proposent aussi des choses. Nous, on sortira une collection comme ça d'ouvrages à partir de janvier prochain où il y a vraiment un mélange très intéressant entre le texte et des planches de bandes dessinées à l'intérieur d'un même livre et ça rebondit bien de l'un vers l'autre et ce n'est pas juste des images qui viennent illustrer le texte, c'est vraiment un ensemble assez cohérent qui se construit. Je voudrais faire deux réflexions, une réflexion, L'enfant et la rivière, moi j'ai envie de rendre hommage à Charlot qui dans les années 30, l'éditeur de Camus, qu'on a un peu oublié mais qui a quand même eu un rôle très important dans la résistance et qui a fini ses jours à Pézenas, avait fait un album qui consacrait, il avait fait quelques livres jeunesse dans celui-là, ça c'est un peu factuel et quant évidemment romans et bandes dessinées ou romans graphiques etc. que vous venez d'évoquer. Tandis qu'on est à Montpellier, je voudrais quand même évoquer Léo Mallet puisqu'on a le fond Léo Mallet, on a tout le fond Léo Mallet qu'il nous a donné par son fils Jacques Mallet, c'est pour ça que ce soir d'ailleurs je n'assisterai pas intégralement à la séance parce que je reçois son fils qui est de passage à Montpellier qui nous a fait cette donation extraordinaire et bien sûr Tardy a fait de magnifiques albums, il y a eu aussi la trilogie noire qui a été aussi en bande dessinée et je pense que ça refait vivre l'oeuvre et j'allais dire c'est un cycle on lit le roman et on lit la BD ou on voit un film et on revient et tout ça je pense que c'est vraiment très très riche qu'il n'y ait pas de cloisonnement. Ça c'était plutôt sur l'aspect du contenu. Maintenant je voulais dans la deuxième réflexion revenir à l'enfant ou à l'enfant ou à l'adolescent ou plutôt même à l'enfant pour la première lecture quand je discutais avec une de mes collègues de cette rencontre le paradoxe un petit peu finalement c'est que la bande dessinée c'est une lecture dite facile parce que c'est court donc on peut imaginer que c'est facile pour apprendre à lire mais c'est quand même très compliqué parce que finalement on met en rapport une image et des bulles ou même si on les éclate un peu finalement on met en image l'image et le texte ce qui est finalement pour l'éducation j'allais dire la grande chose à acquérir c'est à dire de pouvoir mettre en rapport les deux et donc dans ce cadre là alors peut-être qu'on l'appréhende soit on voit les images soit on voit le texte comme on les relie souvent les bandes dessinées quand même quand on est enfant on la découvre certainement plusieurs fois enfin je veux dire on l'approfondit plusieurs fois du fait que c'est court et quant à la réflexion que vous avez fait sur le texte là ça me semble fondamental effectivement que les textes qui sont courts soient vraiment tout à fait au niveau de l'image qui est souvent remarquable et bien sûr des textes plus les textes sont courts plus ils sont difficiles à écrire ressouvenons-nous si on remonte dans l'histoire si on pense aux moralistes si on pense à l'histoire classique de la littérature comment écrivait magnifiquement la bruyère la bruyère champfort vovenard etc plus c'est court plus c'est difficile mais je crois que c'est aussi un bon exercice et que je crois que c'est très très bien ce que vous venez de dire et c'est vrai qu'en tant qu'éditeur on passe notre temps finalement à avoir le frein à main pour les dessinateurs et les auteurs parce que eux ce qu'ils veulent c'est se mettre tout de suite au travail parce qu'il y a un côté rassurant à passer à la réalisation alors que le travail il doit être fait vraiment en amont la réalisation après c'est un travail de longue haleine voilà où ils sont dans leur rythme etc mais en fait notre travail d'éditeur c'est vraiment d'essayer de travailler avec eux en amont sur les scénarios sur les dialogues avant de passer à l'action parce que eux c'est rassurant de passer dans la face qu'ils connaissent mais les réglages c'est comme je ne suis pas je ne suis pas chantant de voiture mais j'imagine que régler une voiture avant d'aller sur un championnat et tourner c'est là que ça se joue et c'est vraiment à ce niveau là qu'il ne faut rien lâcher avec un auteur et d'ailleurs c'est là où l'échange est le plus intéressant ce n'est pas de l'appeler pour dire tu en es où tu as fait combien de pages ce qui est intéressant c'est avec lui de l'amener tout en restant à sa place d'éditeur parce qu'on n'est pas auteur mais c'est de le pousser pour que in fine le livre que l'on fait ensemble soit le plus proche possible du livre idéal tel qu'on l'a rêvé ensemble et par rapport à ce que vous dites c'est très intéressant l'histoire du temps de lecture parce que c'est vrai c'est quelque chose qui revient souvent de la part des parents c'est vrai qu'un album à 12 euros par exemple un petit album jeunesse à 12 euros moi aussi à 12,50 euros ce qui est cher pour un album jeunesse c'est plutôt 9,50 euros le parent pour le même prix il va avoir un petit roman un petit roman avec deux heures de lecture là où je vais avoir une demi-heure en BD et du coup il y a presque quelque part un truc où on pèse le temps de lecture de l'enfant et ça va être lu en 5 minutes pour 10 euros je préfère acheter ça en revanche ce qui est vrai c'est que l'enfant moi j'étais un lecteur frénétique de BD quand j'étais enfant je le relisais sans cesse donc c'est vrai que je le relisais très vite même je lisais trop vite je sautais les bulles et tout ça et après je le relisais les tintins enfin je les ai lus 150 fois donc c'est vrai mais c'est vrai que ce temps de lecture c'est assez marrant parce que la dimension prix temps de lecture c'est un des obstacles à mon avis de la commercialisation d'Ivro-Jeunesse de la BD Jeunesse on oublie de faire le petit quatrième exactement et Muriel Kahn justement par rapport à la visite de Julien Revenu après il y a eu des suites en fait les bacheliers ils nous ont parlé un peu de bande dessinée il y a un dialogue qui s'est un après ils avaient un travail à faire jusqu'à la fin de l'année sur bande dessinée donc voilà on était plutôt dans leur projet que sur l'étude de la bande dessinée et le conflit qu'ils avaient un peu dans les groupes qu'ils avaient mis en place c'était qui dessine est-ce qu'ils dessinent assez bien comment comment on va faire les bulles etc mais ils avaient une difficulté par rapport plus par rapport au dessin qu'à l'écriture l'écriture finalement ils avaient écrit une histoire ils étaient tout à fait satisfaits mais alors le dessin il se mettait des exigences terribles c'était très difficile de dépasser ça et on a l'impression que c'est dommage parce que en fait tout enfant a dessiné et d'un coup il y a un énorme blocage sur le dessin même justement de leur montrer qu'il y a des comic strips là qui sont très très simplistes et que c'est pas ça c'est pas si on dessine très bien que la BD va être réussie c'est un mélange justement de l'écriture et du dessin et ça c'était quelque chose voilà soit on est doué soit on fait pas donc certains élèves avaient tendance à dire ben voilà moi je c'est hors de question que je dessine voilà et leur référence graphique elle est dans vers le manga vers tout ou c'était plutôt franco-belge ou c'était quoi c'est alors eux ils ont pas forcément non ils avaient pas en fait ça les intéressait pas spécialement non plus la référence en fait ils avaient envie de se lancer comme ça finalement leur référence principale c'était l'une B et ce que leur avait appris Julien Revenu sur comment on dessine un personnage comment de droite de face enfin voilà de côté de face c'était plus ça en fait c'était le lien avec le dessinateur et c'est en ça je pense que c'était vraiment intéressant d'avoir un dessinateur qui vient qui parle avec eux pendant trois jours parce que en fait eux les références c'est un peu quelque chose du français voilà vous allez avoir un balzac vous allez voir ça les intéresse pas spécialement mais par contre rencontrer un auteur ça c'est différent parce qu'on peut lui poser toutes les questions qu'on veut au bout de trois jours forcément on s'entend bien avec lui on n'hésite pas à lui poser des questions donc là ça devient intéressant parce qu'il creuse il creuse plus profondément que si on leur montre différentes BD qu'on leur dit alors qu'est-ce que vous préférez comme ils ne vont pas forcément répondre mais là sur la ligne B voilà ils avaient des questions le début pleine page pourquoi moi ce que je trouve intéressant c'est la réflexion parce qu'après la mise en action eux-mêmes de faire une bande dessinée c'est très difficile moi je travaille avec un grand illustrateur qui s'appelle Serge Bloch qui dit non mais tu sais c'est facile il faut déconnecter le cerveau laisser faire la main certes Picasso aussi laisser faire la main mais avant ça il faut quand même avoir un sacré background donc je pense que ce qui est intéressant dans cette démarche que vous avez faite qui est super c'est ce que vous avez dit au tout début ça leur a ouvert des portes ils se sont mis à la place des filles ce qui était pas mal aussi et après cette discussion autour de l'image de la narration du scénario et après arriver après à faire une bande dessinée je trouve que c'est une contrainte un peu difficile il me semble je ne sais pas ce que tu en penses Pauline mais je trouve que c'est difficile à la limite il aurait peut-être mieux fallu faire un roman photo parce qu'avec la photo aujourd'hui avec le numérique il n'y a pas les photos on peut se mettre en action vraiment dessiner quand on ne sait pas dessiner du tout on est forcément frustré parce qu'on voit parce qu'on peine alors qu'on a peut-être moins interdit et plus de facilité avec le langage la scénarisation etc le dessin c'est quand même particulier c'est vraiment une cela étant que tu as des dessinateurs aujourd'hui qui revendiquent ne pas savoir dessiner aller où il s'en dame par exemple dis moi je ne sais pas dessiner mais ça c'est une coquette c'est une façon c'est une coquetterie quoi en même temps je pense que le fait d'avoir laissé aussi ce temps assez long pour dessiner ça a permis à certains de s'y mettre finalement et ça a permis à certains élèves qui étaient par ailleurs en difficulté scolaire au niveau de la lecture qui étaient dyslexiques de s'approprier quelque chose que le groupe ne voulait pas s'approprier et d'en faire une fierté parce que d'un coup en fait celui qui n'est pas forcément intéressé par le projet artistique parce que de toute façon il sait qu'il va avoir son bac l'enjeu n'est pas le même que celui qui sait que ça va être difficile et que s'il s'engage dans ce projet là peut-être qu'il va avoir une reconnaissance différente et peut-être c'est une question d'estime de soi quoi en fait et je pense que il faut laisser le temps parce que si on leur dit tout de suite bah non c'est bon d'accord vous n'y arrivez pas tant pis je pense que justement dans le ratage et l'espèce de croyance que même si à chaque fois je leur dis non mais c'est génial ce que vous faites ils me disaient non mais madame arrêtez là c'est insupportable c'est vrai qu'on a tendance à insister pour que voilà ça avance etc mais je pense que quand même cette durée du temps scolaire elle permet que tout le monde finalement va s'approprier quelque chose même si c'est juste une partie du texte une partie de la case en plus c'est vrai que avait dit ça serait intéressant que chacun fasse une case s'approprier une case finalement c'était pas quelque chose de si difficile que ça et au bout du compte ça ils l'ont tous fait quasiment à part ceux qui voilà qui étaient au delà de ce projet mais ils l'ont tous fait et ceux qui avaient vraiment envie de montrer quelque chose de leur capacité notamment les filles qui elles finalement se sont fait un peu déposséder des scénarios parce qu'il y avait plein de garçons donc voilà c'était un peu comme ça que ça s'est fait elles se sont investies aussi dans le dessin et elles avaient certaines effectivement un truc vraiment elles dessinaient des mangas elles avaient une petite culture qui commençait à émerger et donc voilà ça fait des rapports de force aussi qui changent dans la classe tiens lui d'accord il est pas bon en sport ou il est pas bon en viticulture mais tiens il a autre chose il a autre chose on l'a pas découvert avant mais c'est ça vous évoquez justement la culture entre guillemets manga des jeunes lectrices ça c'est un point également je crois qui est important c'est que il y a quelques jours un de vos confrères journalistes me demandait bon la BD franco-belge je lui dis mais la BD franco-belge il faudrait déjà essayer de la définir parce que c'est un terme qui remonte à il y a 30-40 ans quand les auteurs franco-français et belges développaient une certaine ligne de bande dessinée dans une certaine cohérence sur le plan de la narration du graphisme même si après partir des années 70 ça a commencé à bouger un peu aujourd'hui la BD franco-belge pour moi ça n'existe plus la BD aujourd'hui elle est effectivement influencée les auteurs aujourd'hui comme les lecteurs sont influencés par des tas d'inspiration qui viennent d'Asie d'Etats-Unis d'Amérique du Sud et d'ailleurs et c'est d'ailleurs ce qui fait aussi une des richesses de la bande dessinée aujourd'hui d'ailleurs il faut savoir quand même c'est important à l'avoir en tête que la France c'est un pays extrêmement majeur dans le monde de la bande dessinée c'est le seul pays où vous avez cette diversité de propositions sur le plan de la bande dessinée au Japon c'est très cadenassé c'est quand même très très orienté manga aux Etats-Unis c'est très orienté comics même s'il y a tout un pan de l'édition indépendante j'y viens Thierry puis tu en parleras davantage encore mieux que moi tout à l'heure il y a tout un pan de l'édition indépendante qui bouge depuis un certain nombre d'années et qui apporte des propositions très nouvelles et très intéressantes et le marché américain souffre de plus en plus aux éditeurs étrangers d'ailleurs le syndicat des éditions a des actions de ce côté là aussi dans le développement la promotion de la bande dessinée européenne ou française vers les Etats-Unis donc c'est ça aussi peut-être qui fait que le lectorat jeune se retrouve encore plus qu'avant dans la bande dessinée c'est que tout ce qui les imprègne venant de la télé du jeu vidéo de l'animation on le retrouve dans la bande dessinée soit pour des inspirations graphiques soit tout simplement parce que les auteurs qui effectivement sont aujourd'hui auteurs de BD comme le disait Frédéric tout à l'heure sont aussi auteurs dans tous ces univers là et donc en cela les lecteurs qui effectivement lisent beaucoup de mangas c'est environ un tiers aujourd'hui de la production et du marché de la bande dessinée qui lisent de plus en plus de comics il y a une progression très très notable de ce côté là depuis quelques années la bande dessinée dans son ensemble devient un mélange très intéressant sur le franco-beil j'avais juste un truc assez marrant une anecdote c'est que en effet les dessinateurs français sont très influencés par le manga mais alors moi je travaille avec un coréen qui adore le franco-belge alors je travaille en direct avec lui c'est une petite série qui s'appelle Archibald et donc lui il dessine façon franco-belge mais avec il est coréen donc forcément il y a quelque chose qui est un peu différent il y a un petit pas de côté et c'est assez étonnant regardez-le ça s'appelle Archibald et c'est classique alors il était venu me voir en fait à Angoulême avec une BD de 12 pages et je lui dis 12 pages ça va pas il faut que tu en faisais une histoire donc il a allongé son histoire maintenant c'est devenu une série et alors les personnages sont vraiment c'est super beau c'est complètement du franco-belge mais on se dit tiens c'est bizarre il s'appelle Youn Min il y a un truc qui n'est pas comme en franco-belge forcément il est coréen et il vit à Séoul et il ne parle pas du tout français donc en plus on ne parle pas du tout français mais les liens comme ça c'est amusant ça c'est la magie aussi de l'édition tous ces liens qui se croisent par-delà les océans et continents et par-là les océans et même sinon beaucoup d'auteurs étrangers qui viennent en France et qui s'installent ici et qui développent aussi leur carrière et du coup le foisonnement et l'échange qui se crée entre ces auteurs ces artistes qui viennent du monde entier et qui viennent en France parce qu'ils savent qu'en France on accorde de l'importance à la bande dessinée enrichissent les auteurs entre guillemets français aujourd'hui c'est aussi une question qu'est-ce qui fait l'identité d'un auteur français aujourd'hui et c'est vrai que voilà il y a effectivement un mélange dans l'offre graphique qui renouvelle totalement l'offre d'aider depuis 10-15 ans moi je voulais déjà dire qu'effectivement les mangas dans les différentes médiathèques sont très présentes et qu'il y a eu tout un travail ces dernières années d'appropriation par bibliothécaire des mangas en rapport aussi avec les libraires je sais que il y a eu un travail avec un des libraires de Montpellier pour la commission d'acquisition sur les mangas et la deuxième réflexion je voudrais faire trois réflexions la deuxième je ne me rappelle plus de cet auteur japonais il y a un auteur japonais qui vient publier un livre chez Actes Sud avec un titre c'est une histoire de chat quelque chose comme ça et au départ c'est un auteur de manga voilà c'est un auteur de manga je sais ça parce que moi je ne l'ai pas lu mais j'ai offert à ma fille et elle me dit il a fait des mangas et elle me dit je vais maintenant lire les mangas parce que le livre on lui a plu le japon donc je voulais vous dire que c'est un peu parlé dans votre sens et le troisième point à un moment donné on a dit mais on fait travailler des enfants peut-être écrire écrire une bande dessinée ou écrire etc comme moi je suis un petit peu historien et que j'aime beaucoup Léo Ballet et que je suis un peu spécialisé sur Léo Ballet il était d'origine populaire donc il a été jusqu'au certificat d'études primaires mais quand il était enfant il a aussi beaucoup séché l'école parce que voilà c'est comme ça c'est quand même loin d'être en abécile bien sûr mais dans la première écriture qu'il a fait quand il avait 8-9 ans il a écrit un roman de cap et d'épée en faisant à la fois le texte et les illustrations voilà c'était un point un troisième point que je voulais dire qui était un peu déconnecté peut-être du reste mais un peu d'histoire c'est vrai qu'on voit dans les livres la littérature qu'il y a pas mal de livres de youtubeurs de youtubeuses qui marchent pas mal est-ce que vous y pensez justement amener des personnalités que les ados connaissent sur le net les amener à produire de la bande dessinée moi c'est pas du tout ma démarche donc je vais laisser la parole à Moïse c'est vrai que Jungle a démarré sur ce type de démarche on a totalement infléchi la ligne éditoriale depuis 4-5 ans puisque entre temps on est devenu totalement indépendant et on a pu choisir des voies nouvelles donc avant tout se concentrer sur les auteurs mais c'est vrai qu'à notre création et ça reste encore un peu vrai on a beaucoup adapté des univers issus de la télé et du cinéma une des grandes séries phares chez Jungle étant les Simpsons qui vient de la télévision et évidemment ça a été quelque chose d'assez intéressant parce qu'on touche avec les Simpsons des enfants qui sont pas forcément lecteurs on touche des enfants qui sont avant tout amateurs de cette série qui passent à la télévision qui sont peut-être vus au cinéma qui aiment l'esprit irrévérencieux que peut avoir cette série et de cette manière là je pense aussi qu'effectivement en nous appuyant sur des univers extrêmement populaires et appréciés on attire vers le livre et la bande dessinée en l'occurrence des lecteurs oui évidemment le phénomène des vedettes issues d'internet de youtube et compagnie n'a pas non plus échappé à certains éditeurs et j'en fais partie et il est vrai qu'on a été très approché alors le problème qu'on a vite vu avec les personnalités très très connues et qui ont d'ailleurs se sont fait connaître parfois pour des raisons qui moi m'échappent je dois le dire je ne suis pas forcément de la bonne génération pour tout comprendre mais c'est qu'ils avaient des ambitions et des attentes des exigences que j'estimais assez démesurées donc on n'a pas avancé avec tant de personnalités issues du web mais là c'est vrai qu'il y a une youtubeuse qui nous a proposé quelque chose vraiment dont on voyait qu'il y avait une réelle démarche je dirais de création et donc on va sortir une bande dessinée avec une youtubeuse dans un mois mais qui a travaillé avec de bons auteurs de bandes dessinées et qui va faire une proposition vraiment amusante et séduisante mais dans le passé on a aussi fait des bandes dessinées issues d'autres séries animées des séries qui peuvent être considérées comme des classiques comme Scooby-Doo par exemple voilà et ce genre de bandes dessinées je pense évidemment on ne peut pas en abuser mais elles ont leur place aussi pour toucher un public qui n'est pas forcément lecteur mais il sera content de retrouver ces univers-là sous des formes de livres et avec quand même une particularité c'est qu'on a toujours veillé à ce qu'on proposait dans ces cas-là ne soit pas la simple et bête transposition des épisodes de la télé donc que ce soit les Simpsons Scooby-Doo ou Bob l'Éponge qui est une autre série qu'on a publiée à une époque ce n'était pas du tout les justes reprises d'épisodes c'était vraiment des créations originales pour la bande dessinée et aux Etats-Unis d'ailleurs le créateur de Simpsons a créé une maison d'édition vraiment dédiée à ça il travaille avec des auteurs des artistes de très très bon niveau et ils sont extrêmement exigeants dans ce qu'ils proposent en bande dessinée vous publiez aussi l'Empire du Pire oui ça c'est une parodie l'Empire du Pire c'est commencé sur un Tumblr c'est vrai que là c'est en cela que je disais qu'Internet est aussi une source intéressante pour les auteurs en termes de rayonnement mais aussi pour nous éditeurs pour identifier des nouveaux talents et avant même l'Empire du Pire il y a un blog qui est assez célèbre qui s'appelle le Yoda Blog qui est issu d'un monsieur d'ailleurs qui est enseignant au Beaux-Arts d'Orléans et qui en fait n'en avait absolument rien à faire de la guerre des étoiles et un jour a décidé de créer des petits dessins humoristiques parodiques se moquant de cet univers et ça a pris de plus en plus bien au-delà de ce qu'il imaginait effectivement on a commencé à publier son travail on arrive au quatrième tome et ça évidemment ça parle aussi à toute une génération qui est bercée de ses références et qui savent tout à fait aussi prendre du recul et avoir de la distance par rapport aux univers qu'ils aiment et les retrouver de manière parodique dans des ouvrages comme celui-là ou un autre qui s'appelle Bloody Harry qui détourne les personnages univers d'Harry Potter on va peut-être passer aux questions Kian je crois que c'est le moment n'hésitez pas une petite question autrement on continue mais c'est le dernier quart d'heure là donc personne ? ah si bonjour alors moi j'avais une question pour l'enseignante est-ce que du coup cette ce laboratoire cette expérience vous savez est-ce que ça leur a donné envie de lire de la bande dessinée ou du manga ou du comics je pense que ça on le saura dans quelques années si ça leur a apporté quelque chose c'est très difficile de savoir en plus là ils ont eu leur bac pour la plupart ça a aidé à avoir le bac ? certains oui ça a aidé oui bien sûr parce qu'il y en a qui ont eu des très très bonnes notes par rapport à ce projet puisqu'ils avaient un engagement une implication forte et c'était surtout ça que je voulais noter mais après voilà je pense que c'est vraiment des choses qu'on voit sur le long terme je pense que ce sont des jeunes adultes et qui sont en devenir et que c'est sur ça qu'il faut miser que dans 4-5 ans et bien ils vont aller dans une librairie et acheter une BD j'espère on espère en tout cas il y a beaucoup de bandes dessinées sur le vin sur la viticulture je pense aux Ignorants d'Etienne Dabodot chez Futuropolis et il y a un manga qui cartonne dont j'ai oublié le nom est-ce qu'un de mes collègues il dit voilà et qui à mon avis les gouttes de Dieu et qui à mon avis pourrait être pertinent pour vous ah oui tout à fait merci est-ce que vous justement est-ce que vous allez recommencer cette initiative avec un auteur de bandes dessinées parce qu'en plus il y a plein d'auteurs montpellierains alors bon en fait j'aime bien changer de médium c'est à dire que l'année d'avant j'avais fait un polar radiophonique donc voilà je pense que oui bien sûr si Céline Thomas est d'accord pour que je représente un projet et que je sois financée puisque là aussi c'était un projet financé par livre lecture et en fait il faut que ça tourne aussi dans les différents établissements donc on ne peut pas avoir ce projet là financé chaque année mais après rien ne m'empêche de le faire aussi moi-même maintenant toute seule dans mon coin mais je pense que c'est quand même très intéressant d'avoir un artiste qui vient puisque c'est comme ça que je travaille souvent et c'est toujours très enrichissant sur le site de livres et lectures on peut voir quelques-uns des travaux que vos élèves ont fait c'est intéressant aussi oui tout à fait je crois qu'il y a aussi un sujet radiophonique qui a été fait oui en fait après cette expérience en fait il y a deux radios qui sont venus interviewer mes élèves et Julien Revenu qui était présent à ce moment là et qui peuvent voilà raconter leurs expériences mais en juin elle n'était pas encore en ligne donc je ne sais pas si elle est en ligne là voilà si elle est en ligne elle est en ligne voilà une autre question bonjour une petite question très courte à l'éditeur de Savarkhan qui concerne ce coréen qui a qui est l'auteur d'Archibald je suppose qu'il faisait les textes en coréen donc vous avez eu un travail de traduction ma première question c'est est-ce que vous avez l'habitude de travailler sur des traductions en BD jeunesse et ma deuxième question c'est voilà quelle est pardon deuxième question c'est est-ce qu'il était déjà publié Archibald ou est-ce que pour vous est-ce que en gros ça a été des achats de droits ou est-ce que vous avez fait le travail avec lui alors on fait des achats de droits mais assez peu on vend on essaie de vendre surtout en fait alors après comme disait Moïse le marché le marché principal c'est la France les Etats-Unis et le Japon le Japon le Japon n'achète pas les Etats-Unis peu après donc il reste des marchés beaucoup plus petits qui sont des grands pays comme l'Allemagne mais qui voilà mais qui le marché n'a rien à voir de la BD alors pour répondre à votre question c'est pas un achat de droits c'est une création en fait il est venu me voir avec son agent il avait repéré mon catalogue bon voilà et il voulait absolument travailler avec nous et donc il avait cette petite histoire avec Archibald il s'appelait pas Archibald d'ailleurs à l'époque je ne sais plus quand il s'appelait et je crois que c'est moi il a trouvé le nom mais c'était pas mal mais c'était pas aussi bien qu'Archibald et donc on lui a demandé de construire une histoire et il a construit une histoire et donc ensuite en effet on passe par une traduction ce qui est compliqué quand c'est comme ça c'est à la fois de lire le texte de faire traduire le texte de travailler en même temps l'écriture du scénario voilà c'est quand même compliqué heureusement c'était quelqu'un de pertinent et il y a eu peu de boulot d'aller-retour entre lui et nous je dirais heureusement parce que c'est quand même plus compliqué forcément il parle pas français je parle pas coréen il parle mal anglais même par l'écrit du coup ça passe par son agent qui le représente donc ça fait un intermédiaire donc c'est quand même compliqué forcément c'est pas aussi fluide qu'avec un auteur mais c'est une récréation donc on a le copyright mais il nous arrive aussi parce que comme tu disais Moïse on a beaucoup maintenant d'auteurs argentins italiens, espagnols qui viennent en France parce que c'est vrai que non seulement c'est un pays de la BD mais c'est un pays aussi qui fait vivre les auteurs en Italie par exemple c'est assez catastrophique donc il y a beaucoup d'auteurs italiens moi je travaille à beaucoup d'Italiens notamment en BD mais aussi en jeunesse et c'est vrai que la difficulté de travailler en direct c'est à dire ne pas acheter des livres déjà publiés qu'on va faire juste traduire c'est cette relation avec l'auteur où on passe par des états beaucoup plus lourdes parce qu'il faut faire traduire ou passer par l'anglais donc forcément dans l'anglais on est et eux et nous moins précis dans ce qu'on a à dire voilà c'est plus compliqué c'est faisable mais c'est plus compliqué et donc avec Younmin en l'occurrence c'est assez fluide mais et puis les coréens donc il y a une question de hiérarchie vis-à-vis de son éditeur vis-à-vis de son agent il y a aussi des pratiques culturelles qui sont différentes donc il faut trouver le juste échange pour que ça fonctionne bien voilà le quatrième tome sort là mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand même l'offre de BD Jeunesse est effectivement assez pauvre en fait à l'étranger c'est peut-être pour ça d'ailleurs que beaucoup d'auteurs viennent en France ou prennent contact à l'éditeur français pour être publiés d'abord par un éditeur français quitte à ce qu'après d'ailleurs vous avez des Italiens ou des Espagnols qui sont publiés initialement par des éditeurs français qui ensuite cèdent les droits des éditeurs locaux italiens et espagnols pourquoi ? parce qu'effectivement en Italie et en Espagne le marché est assez faible il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la bande dessinée jeunesse et les auteurs qui ont envie de développer ça hormis Disney en Italie il y a une grande école Disney il y a beaucoup de jeunes qui se forment à l'école Disney et qui après peuvent être de très très bons dessinés de peur pour développer aussi des oeuvres personnelles mais n'ont pas forcément d'éditeurs intéressés pour les publier là-bas en Italie et en Espagne les Etats-Unis s'intéressent à la BD jeunesse je dirais jeunesse au sens 8-12 ans depuis pas très longtemps il y a quelques éditeurs qui prennent vraiment qui portent vraiment le flambeau sur le sujet mais voilà l'offre est encore assez émergente là-dessus et donc on a finalement assez peu de possibilités d'acquérir des offres très intéressantes issues d'éditeurs étrangers normalement je suis parlé du comics c'est vrai que le marché américain est principalement comics mais par exemple on a vendu deux séries aux Etats-Unis ce qui est assez rare on a vendu une série donc Ana et Froga donc tu citais qui était la première série d'Anno Cricard on l'a cédé à un éditeur américain et on a vient de céder là aussi Hôtel étrange donc il y a 6 tomes donc on arrive aussi nous les petits français y compris en jeunesse à quand même exporter notre création et en plus c'est deux séries exigeantes les deux c'est des séries qui sont c'est pas qu'elles sont difficiles mais c'est des séries exigeantes avec un vrai contenu un graphisme exigeant pour à nous qu'en tout cas pour Hôtel étrange c'est plus mainstream mais c'est quand même de qualité et les histoires sont assez sophistiquées donc on peut exporter sur des marchés dits difficiles en tout cas la création française et ça c'est y compris en BD jeunesse donc ça c'est bien non on n'avait pas traduit on a la chance quand même que le français soit quand même une langue importante mais donc ils ont quand même des lecteurs et si jamais il y a besoin par exemple cette série là on l'a vendu en Pologne et j'ai fait les rencontres avec des lecteurs polonais ils parlaient formulement français donc là c'était facile j'avais honte même à tel point combien les lecteurs polonais parlent français les italiens aussi enfin je veux dire on est quand même classé crasse il faut le reconnaître moi j'ai un anglais épouvantable et voilà donc en revanche il y a un lecteur allemand qui a acheté un de mes livres et qui lui se sert de la version française pour essayer de la vendre à l'étranger parce que c'est plus facile visiblement à l'international de vendre un livre de langue française alors je ne sais pas si c'est pour la langue ou si c'est pour l'impact que ça a je ne sais pas donc moi je lui avais acheté il m'avait acheté je lui avais acheté des droits pardon et donc il se sert à ma version à moi France pour essayer de vendre sa version dans le monde donc c'est amusant je crois qu'il y a une question d'impact effectivement le fait d'être publié en France c'est une forme de référence au niveau international on a le monde de la BD un peu la situation du monde du cinéma au niveau international c'est cette capacité à développer une offre très riche et multiple et variée pour vous dire chez Sarbacca nous quand même les ventes de droits étrangers c'est entre 12 et 15% par an donc c'est beaucoup pour une petite maison donc c'est pas juste un plus produit pour nous c'est vraiment essayer de vendre nos livres à l'étranger ça permet pour partie de maintenir la maison debout et ça permet aussi évidemment aux auteurs d'avoir des droits ce qui est évidemment très important et de leur montrer qu'on fait le travail et puis aussi le fait que intellectuellement dans le plaisir qu'ils peuvent avoir nous comme eux mais encore plus que nous puisque nous on a plein de livres eux ils en ont qu'un ou une série que leur oeuvre soit diffusée aux Etats-Unis en Allemagne en Pologne c'est chouette quand ils reçoivent le bouquin il y a une forme de c'est sympa que ça sorte aussi des frontières et on aime bien ouvrir les frontières ça dépend des coins mais je sais pas si ça me fait penser aux gens qui font lever les tables mais non je rigole non non je plaisante mais parce que pour moi c'est alors un livre de photos c'est pas un livre c'est de la photo c'est ça que je comprends pas dans l'histoire mais c'est vrai tous mes confrères du SNE pensent que c'est un médium moi je suis nouvel arrivant sur la BD pour moi c'est un livre depuis toujours quoi donc je me suis même pas posé la question en fait alors c'est vrai que pour moi c'est que ce soit un livre de photos un livre de littérature un livre scolaire enfin c'est du livre quoi après ça peut être une fiction une non-fiction un documentaire de la photographie du texte et de l'image livre photo pour moi c'est un livre après bon c'est pas un débat en même temps qui est très important l'un n'exclut pas l'autre d'ailleurs parce que c'est un médium qui peut aboutir à un livre mais la seule raison pour laquelle je préfère parler de médium que de livre c'est que finalement c'est un médium qui peut s'exprimer sur différents types de supports dans le livre et majoritairement le livre mais pas que c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup d'auteurs sont pas forcément publiés en livre mais ils vont exister à travers internet ou à travers d'autres formes de présence on voit aussi de plus en plus d'expositions dans les musées dans des galeries etc donc c'est en cela que j'utilise ce terme voilà mais après le livre est un point important on va devoir laisser la place à la discussion consacrée à la science-fiction moi merci à vous quatre et puis merci à vous pour votre écoute ah excusez je suis désolée je vais prendre sur le temps une réaction moi je n'ai pas de questions j'ai plusieurs réactions la première c'est pour vous remercier infiniment pour la qualité de l'échange parce que c'est une mine d'informations et c'est franchement passionnant et puis deux autres réactions la première c'est que j'ai été un petit peu déconcertée au début quand vous avez pris le parti de en librairie de mélanger la bande dessinée avec les autres ouvrages pour la comédie du livre nous avions fait exactement le contraire jusque là nous nous présentions toutes les bandes dessinées les libraires puisque c'est eux qui ont cette responsabilité présenter les bandes dessinées aux côtés des ouvrages de littérature cette année nous avons pris une option totalement différente nous avons fait le zoom sur la bande dessinée alors de façon grandiose puisque quand le visiteur arrivait il ne voyait que ça et nous avons eu un succès de fréquentation et un succès économique qui a été c'est ça que je voulais ajouter très renforcé par l'opération dédicace parce que des dédicaces par des illustrateurs c'est quelque chose de fabuleux donc là je pense que nous avons véritablement attiré du monde et moi je pense que quand on commence à acheter des bandes dessinées après on achète le reste je suis d'accord avec le cercle vertueux donc je pense que nous allons continuer ça et qu'une médiathèque une librairie ne peut être comparée à un salon donc le salon a un choix éditorial et je pense que nous allons le conserver voilà oui tout à fait c'était le propos vous avez des librairies aussi d'ailleurs c'était de leur dire vous avez un rayon BD mais faites découvrir à ceux qui ne viennent pas au rayon BD parce qu'ils estiment que ce n'est pas pour eux faites-leur découvrir dans les autres rayons ce que la BD peut proposer et la deuxième réaction que je voulais avoir c'était par rapport à vos propos monsieur Lavab quand vous dites qu'en tant qu'éditeur vous êtes extrêmement sensible à la qualité du scénario et à la qualité de la langue alors là moi personnellement en venant de l'éducation nationale madame vous m'avez subjuguée venant d'éducation nationale je bois du petit lait mais ça me paraît extraordinairement difficile parce que regardez les délais un que salut il faut aussi qu'il n'y ait pas la bande dessinée un langage particulier ceci étant si on trouve un langage littéraire dans la bande dessinée bravo écoutez moi j'ai passé mon Paris-Montpellier on a pris un petit café à travailler sur un storyboard et à retravailler tout le texte parce que alors c'est pas nécessairement de la littérature bon mais la qualité des dialogues la qualité du le rapport texte etc c'est un vrai boulot et voilà et si vous voulez c'est et toutes les BD ne se prêtent pas à ça mais en plus il y a certaines BD qui ont une dimension littéraire et donc autant profiter et porter vers le public des textes qui sont pas indigents des scénarios qui se cassent la figure et et des trucs qui sont qui ne seraient que jolis c'est comme un film où il n'y a que des beaux décors c'est pas intéressant mais ça vaut pour le cinéma en réalité en 2002-2003 lors de la comédie du livre Gilles je sais pas si tu t'en souviens mais la BD n'avait pas tout à fait sa place il y a eu pas mal de réactions de turbulences et là je suis ravie que la BD prenne une place ah oui mais c'est oui mais c'est dû aussi à la richesse de la production de la création la diversité et vraiment elle est reconnue comme vraiment une création à part entière parce que vraiment on vient de loin pour la comédie c'était en 2002-2003 Gilles en 15 ans vraiment une progression extraordinaire si on peut me permettre si on veut être plus positif l'histoire de la comédie du livre dans les périodes on a décidé beaucoup en valeur dans les périodes on a été loin je pense que c'est bien on est remis l'année dernière on continuera tout en mettant en valeur tout en mettant en valeur aussi parce que c'est un salon encyclopédie avec quand même une excellence sur la littérature étrangère mais c'est encyclopédie la jeunesse a toujours été en valeur mais on va la mettre plus en valeur aussi parce qu'on voit bien quand même la métropole soutient la vie de la vie ce salon est fait pour famille déjà mais aussi pour soutenir la vente de livres et les livres on voit qu'effectivement dans les ventes que la vente des ciné et que les livres jeunesse même si ces six derniers mois étaient une préventure je crois pour la vente pas extraordinaire et bien là c'est dans ces deux genres c'est tout très positif et à Montreuil cette année on a pour la première fois fait une soirée spéciale bande dessinée au sein de Montreuil donc on a fait un travail auprès des organisatrices de Montreuil qui étaient ouvertes parce que c'était pas leur culture la BD et donc on a fait une journée moi j'ai fait un débat on a fait deux il y a trois scènes à Montreuil il y en a une qui est dédiée à la BD voilà ça arrive ça commence sur la jeunesse en tout cas parce que la BD à lutte ça y est maintenant elle a la scène de noblesse mais ça c'est bien donc c'est vraiment on sent quand même depuis deux trois ans que ça bouge dans le bon sens la comédie du livre dans les années de l'île c'était intitulé la comédie du livre littérature écrite et dessinée et il y a eu des rencontres notamment entre les auteurs et les écrits donc c'était déjà le terme et c'était pas seulement le début mais c'est tout ce que je disais de toute façon mais c'est vrai qu'il y avait besoin de la remettre etc et puis de toute façon on l'a dit pour les rayonnages qui vont les bouger c'est bien de changer et de ne pas toujours faire la même chose merci beaucoup Lasson applaudissements 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 Merci.